Salut à tous, bienvenue sur Jeux Actu, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver, vous le savez, la rentrée s'annonce particulièrement chargée, non seulement au niveau des tests, mais également au niveau des previews, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous allons parler de Ghost Recon Breakpoint, c'est Monsieur Maximilien qui a eu l'immense honneur de pouvoir y jouer toute une journée chez Ubisoft, déjà Maximilien, comment ça va ? Comment te portes-tu ? Ma foi, au calme, je ressors d'une journée entière sur Ghost Recon Breakpoint, et autant dire qu'il y a pas mal d'attentes sur ce jeu-là, il faut quand même rappeler que Ghost Recon c'est une saga, c'est le douzième jeu-là, c'est le douzième jeu de la série, ça commence à faire beaucoup. Il y a pire quand même, mais... Oui, pire ou mieux, je ne sais pas comment tu vois les choses, et Ghost Recon Wildlands, le dernier opus en date qui était sorti en 2017, avait vraiment cartonné, j'ai noté, c'est quasiment 5 millions de ventes. Ah ouais, quand même ! Il a vraiment relancé complètement la saga, donc forcément, quand Ubisoft a annoncé Breakpoint, il y a eu beaucoup d'attentes, et puis moi le premier d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup aimé l'épisode précédent. Alors justement, Wildlands se déroulait en Bolivie, qu'est-ce qui change justement avec Breakpoint ? Je pense qu'ils ont choisi un nouveau cadre. Oui, ça ne se passe plus du tout en Bolivie, effectivement. Alors tu incarnes toujours les Ghosts, donc tu sais, cette section de soldats d'élite, mais cette fois-ci, en fait, tu vas aller sur l'île d'Aurora, sur laquelle réside la Scal Technology, donc c'est l'entreprise que tu vois juste là, donc c'est une île fictive qui se trouve à peu près à 2000 km de... Nouvelle-Zélande ? De la Nouvelle-Zélande, absolument. Et siège sur cette île-là, du coup, cette entreprise qui fabrique essentiellement des drones. C'est une entreprise à la cool, vraiment, tu vois, sauf que le problème, c'est qu'elle a été prise d'assaut, pas que l'entreprise, mais carrément toute l'île, par les Wolves, qui est, pareil, une section de militaires pas très gentille, menée par, du coup, un grand méchant qui s'appelle Cody Walker, incarné par John Berta, qui est le grand méchant qu'on connaît, pour avoir incarné The Punisher, pour faire Sean, je crois, dans The Walking Dead, etc. Alors, qu'est-ce qui change, justement, par rapport à Wildlands ? Il me semble que là, on n'est plus les chasseurs, on est les chassés, c'est ça ? Et c'est ça, en fait, effectivement, c'est que toi, tu te rends sur l'île pour, justement, un peu enquêter, parce que le gouvernement a perdu le contact, en fait, avec l'île d'Aurora, et tu te fais démonter en avion, ton équipe se fait décimer, et en fait, tu te retrouves pris au piège. Et c'est vraiment la différence qu'il y a avec Wildlands, où, tu sais, dans Wildlands, tu es allé en Bolivie pour éliminer... Justement, c'est toi qui es allé à la recherche, enfin, à la poursuite même du cartel. Exactement, tu es allé démonter le cartel, tu es allé leur exposer la tronche. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu vas juste enquêter, tu te fais prendre au piège, et du coup, tu te retrouves bloqué sur cette île, et tu te fais chasser. D'accord, est-ce que, du coup, j'imagine que ça a un impact sur les mécaniques du gameplay ? Je pense qu'ils ont dû revoir tout le système ? Alors, ils n'ont pas revu tout le système, globalement, ça reste à peu près du Ghost Recon Wildlands. En revanche, par contre, effectivement, il y a un aspect beaucoup plus survivaliste. D'accord. Cet aspect, vraiment, tu sens qu'il y a une volonté de te faire galérer, tu vois, un peu plus. Tu es dans le mal, constamment, donc ça passe par, quand tu es blessé, tu vas te mettre à boiter. C'est beaucoup d'éléments qu'on avait vus dans la démo qui avait été présentée de gameplay, tu sais, où il faut faire attention aux chutes. Quand tu tombes, tu peux vraiment te rétamer, et après, tu dois te bander, te penser. Tu dois boire pour rétablir ta stamina. Donc, tu as vraiment une gestion des ressources qui est quand même beaucoup plus pointue que par le passé, en fait. Oui, absolument. Donc, pareil, tu as des bivouacs qui font un peu office de points de contrôle sur lesquels tu peux te téléporter à travers l'île. Et dans ces points de bivouac-là, tu vas pouvoir manger, boire, réviser tes arbres, réviser ton drone pour les entretenir, etc., pour pas que tes statistiques s'affaiblissent, etc. Donc, il y a un aspect qui est beaucoup plus survie, et ça, ce n'est pas plus mal. Alors, je rassure, on n'est pas dans un jeu de survie ultra poussé où ça va être galère. C'est la question que j'allais te poser, c'est que là, vu comment tu me vends le jeu, j'ai l'impression que je vais quand même devoir galérer. Est-ce que tu galères vraiment, ou est-ce que tu as quand même des assistances qui font que... Par exemple, est-ce que tu trouves des ressources à chaque coin de rue, ou est-ce que vraiment tu galères et tu t'en chies, quoi ? Non, non. Après, ça reste un jeu Ghost Recon, où tu restes un mec qui est quand même globalement badass, et ça reste un jeu Ubisoft où tu as beaucoup, beaucoup de collectibles partout, beaucoup de points d'intérêt. Tu vois, regarde là, tu t'arrêtes, tu as des coffres, tu ouvres des coffres, tu as quand même plein d'éléments de santé à droite, à gauche, d'armes, d'éléments d'armes à récupérer. Donc, c'est un jeu dans lequel tu te balades beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un open world, évidemment. Et donc, tu galères, mais globalement, ça va. Tu n'es pas non plus dans un jeu de survie hyper sévère, tu vois. C'est juste un peu plus prononcé qu'auparavant. Alors, justement, comment ça se passe au niveau de la gestion de l'inventaire ? Est-ce que les menus sont bien fichus ? Parce que je me rappelle que dans The Division, tu avais pas mal de gens au début qui avaient du mal à s'y faire. Est-ce que là, tu te retrouves assez facilement ? Est-ce qu'au niveau de la navigation, ça se passe bien ? Est-ce que ça reste assez intuitif, assez bien carré ? Ça reste assez intuitif, effectivement. Comment ça se passe, en fait ? Ghost Recon Breakpoint te donne vraiment la possibilité de customiser ton personnage et tes armes vraiment en profondeur, comme le faisait l'épisode précédent. Donc, tu vas récupérer des éléments partout, dans les coffres, en faisant des missions, en accomplissant des objectifs, etc. Ça peut être des fringues. Il y a plein de fringues différentes, des peintures, des tatouages. Il y a aussi des armes avec des statistiques différentes, avec des marqueurs de raretés différents, des outils, des accessoires à mettre dessus, etc. Tu peux tout customiser vraiment. Et ça va même très loin. Tu peux, par exemple, démanteler certaines armes pour en faire des ressources. Pour en faire des ressources, oui. Pour te servir sur d'autres armes, d'autres équipements. Et en fait, il y a un truc qui est aussi très, très bien là-dedans, c'est que tout le loot que tu récupères, c'est partagé avec le multijoueur. C'est-à-dire que les armes que tu vas gagner en solo, en fait, ton profil, ton personnage en solo, va être celui que tu vas utiliser pour le multijoueur, et vice-versa. Donc, tout ce que tu gagnes dans un mode, tu peux l'utiliser dans l'autre. Et ça, c'est quelque chose de vraiment sympathique. Parce que le mode multi est cool, on en reparlera après. Alors là, tu parles d'Open World, tu as parlé d'Open World, tu peux te balader un peu partout, mais est-ce qu'ils ont quand même pensé à la narration dans le jeu ? Par exemple, est-ce que tu as des cinématiques qui viennent ponctuer les événements clés de l'aventure ? Absolument. Et c'est un peu, moi je trouve, ce qui manquait un peu cruellement à Wildlands, c'était le manque de narration. Ça se faisait principalement avec des communications radio, ou des documents à droite et à gauche. Quand il y avait des cinématiques, ce n'était pas vraiment des cinématiques. C'était une espèce de diaporama. Là, non, effectivement, on a un jeu qui est beaucoup plus narratif. Et heureusement, parce que quand tu vois la tête d'affiche qu'ils ont ramenée là, il faut le mettre en avant. Il faut vraiment le mettre en avant. Donc, il y a beaucoup plus de cinématiques, il y a même des options, des choix de dialogue. Ah d'accord. Et ça, c'est... C'est gadget ? C'est plutôt gadget, mais ça permet juste un peu de rythmer les cinématiques. Ça ne va pas influer vraiment sur le reste du jeu, a priori en tout cas. Par contre, on a juste un jeu qui est plus cinématographique. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Donc, ça te permet simplement d'être mieux, d'être pris davantage dans l'histoire. Donc là, tu vois que je suis avec mon crew. Et Ghost Recon met vraiment l'accent sur la coopération. Et donc, encore une fois, c'est vraiment un peu le cœur du jeu. C'est d'être avec ton escouade. Là, tu es en ton groupe de Ghost. Si tu fais le jeu en solo, eh bien, du coup, tu vas être vraiment tout seul. C'est la question que j'allais te poser. Vas-y, pose-moi. Justement, si tu n'as pas d'amis, ça se passe comment ? Si tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'amis, a priori, je ne sais pas si tu peux réactiver quand même tes potes en mode IA, mais a priori, tu es tout seul, tout seul. D'accord. Moi, je trouve que c'est bien parce que dans Ghost Recon Wildlands, l'IA n'était pas forcément très convaincante, pas tout le temps, en tout cas. Donc là, si tu es vraiment tout seul, tu es tout seul. Et puis voilà, tu es juste toi avec ton skill. Je ne sais pas plus, mais au moins, tu n'as pas le risque d'être pénalisé par des IA qui sont foireuses. Et malheureusement, c'est vrai qu'encore une fois, c'est un peu un mal sur Ubisoft. L'intelligence artificielle n'est pas toujours très au top. Alors le team play, comment ça se passe concrètement ? Au niveau des mécaniques, est-ce que, je ne sais pas, tu peux soigner ton pote, tu peux échanger des munitions ? Est-ce qu'ils ont pensé à ce genre de choses ? Alors en fait, tu ne peux pas échanger de munitions ou quoi. En tout cas, je ne l'ai pas fait. Par contre, tu as plein de petites actions pour, par exemple, quand tu vas repérer des ennemis avec ton drone ou en les visant, enfin les marqués, je veux dire, tout ça, c'est des informations qui vont être synchronisées avec ta team. Et vraiment, le mieux, et je vous le conseille, c'est de pouvoir faire, de pouvoir jouer à quatre avec un micro. C'est ce qu'on a fait hier avec tous les confrères de journalistes. Et vraiment, c'était vraiment très cool. Alors là, pour le coup, c'est du jeu multijoueur. Donc, je ne sais pas si on peut repasser sur du solo. Mais non, il y a vraiment, cet aspect team play très prononcé. Et honnêtement, si tu peux jouer avec tes potes, avec un micro, c'est automatiquement très cool. Oui, alors là, tu parles du micro, mais est-ce que... Non, je parle au niveau des features. Oui, mais est-ce que au niveau de l'interface, quand tu joues en multi avec tes potes, est-ce que justement, c'est aussi efficace, par exemple, qu'un Apex Legends ? On sait très bien que maintenant, ce qu'ils font actuellement, c'est justement, tu as le système de ping, en fait. Oui, tu as un système de ping aussi. Tu as aussi un système de ping qui te permet de... C'est un item hyper important à récupérer. Est-ce que tu as toujours deux choses ? Dans le mode PVP, dans le mode multijoueur compétitif, tu as aussi un système de ping qui te permet de dire « Là, j'ai vu un mec ici, voilà, les marqueurs sont synchronisés sur la map, etc. » Et j'ai envie de dire que l'entraide est assez importante, déjà pour prendre à mal tous les camps ennemis, et il y en a pas mal, et aussi pour faire toutes les missions, parce que tu as plein de missions principales, de missions annexes et tout. Et là, pour ça, ils ont un mode... Ils ont un élément un peu repris d'Assassin's Creed Odyssey où, en fait, pour te rendre dans un lieu, ils ne vont pas te dire où c'est. Ils vont juste te dire quelques indices. Ça se trouve au nord de telle zone, etc. Et ça, c'est vraiment pas mal au niveau de l'immersion, de l'exploration. Tu vois, par exemple, pareil, là, tu vois, « Find the Fanbook Testing Zone », genre, ils donnent quelques trucs et quelques éléments, et c'est à toi de trouver avec tes potes où est-ce que c'est. Et ça, c'est très, très, très cool. Alors, dans Assassin's Creed Odyssey, c'était optionnel, ça. Tu pouvais décider de le choisir. Oui, pareil. Voilà, d'accord. Donc, ceux qui ne veulent pas se faire chier avec ce mode-là, ils peuvent quand même bénéficier des indications. On ne l'a pas fait hier, enfin, lors de la session de jeu, mais on nous l'a proposé. Quand tu galères trop, tu peux activer un mode, un guide automatique pour te simplifier un peu l'expérience de jeu. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, justement, de missions que tu as pu faire ? Parce que je pense que c'est quelque chose qui va aussi intéresser les gens. Est-ce que tu as vraiment... Enfin, je pense que tu n'as pas... Même si la démo a eu lieu sur une journée, je pense que tu n'as pas pu tout voir. Mais est-ce que... Tu sens qu'il y a quand même une bonne richesse au niveau des missions que tu peux faire ? Est-ce que ce n'est pas redondant ? Absolument. Non, non. Le jeu est riche, en fait. Déjà, l'île d'Aurora est riche d'elle-même, si tu veux. Donc là, c'est juste une île. Donc, tu me diras que c'est vachement moins grand que toute la Bolivie. En fait, je trouve ça plus crédible parce que la taille fait plus ou moins la même taille. C'est-à-dire qu'avant, c'est insensé, tu pouvais parcourir toute la Bolivie en dix minutes en hélico. Et bien là, c'est une île dont je trouve ça juste simplement plus crédible. Et ça n'empêche pas l'île d'avoir aussi beaucoup de biomes, de climats différents. Donc, tu as beaucoup de jungles, c'est vrai. Mais tu as aussi des villes, des laboratoires. Tu as aussi des montagnes enneigées. Tu as pas mal de petits lieux différents qui font que la vie déjà est assez complète. Et au niveau des missions elles-mêmes, on a fait beaucoup de missions principales avec des cinématiques. Donc, il fallait exfiltrer des otages. Il fallait aller récupérer des renseignements à droite, à gauche. Donc ça, c'est des trucs assez classiques. Et après, il y a beaucoup de side quests aussi qui étaient pour le coup vraiment très, très basiques. Comme quoi, par exemple ? Comme détruire un drone, aller éliminer telle personne. Ça, c'était vraiment des petites mini-missions. Ça sent un peu les quêtes FedEx quand même. Non, mais tout à fait. Et en fait, ça a un nom précis. C'est vraiment des mini-quêtes. Et après, tu as aussi des quêtes à côté qui sont beaucoup plus développées. Ah d'accord, des quêtes scénarisées ? Un peu plus scénarisées. D'accord. Ou, par exemple, on nous demandait d'enquêter sur la disparition d'un gars qui a disparu il y a très longtemps. Et là, par contre, on a un jeu de chat et de la souris qui a duré une bonne heure. On a dû récupérer des indices de la guerre froide dans des bunkers, etc. Donc ça a duré plus longtemps. Le scénario n'était pas ouf, en soi, mais c'est plus développé. C'est vrai que c'est un nouveau standard qui a été mis en place justement par CD Projekt avec The Witcher 3, qui avait repris aussi ce principe avec Assassin's Creed où tu as des quêtes secondaires qui se déroulent même parfois sur plusieurs missions et du coup qui rejoignent, qui viennent se greffer sur la campagne principale. Clairement, c'était sur plusieurs étapes. Après, de là à dire que c'est ultra scénarisé, je ne sais pas. Il y a un aspect un petit peu enquête. Tu vas récupérer des renseignements, les photographies, etc. Et en fait, tu vas devoir lire les documents. Tu les lis tous et après, tu débloques automatiquement l'indice suivant. tu collectes, tu recoupes les informations, ça le fait automatiquement pour toi et tu peux continuer ta mission en ayant regardé tous les indices que tu as récupérés. Voilà, c'est sympa aussi. Tu parlais du climat, de montagne, de neige. Est-ce que la météo est dynamique ou est-ce que c'est scripté ? Non, la météo est dynamique effectivement. C'est un vrai impact sur le gameplay ? Est-ce que du coup, non ? C'est juste visuel ? C'est juste visuel. Tu as un cycle météo aussi, je veux dire, jour-nuit. Jour-nuit, oui. En fait, ça a beaucoup plus d'incidence dans le mode multijoueur. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut en parler. Pour résumer, le campagne solo, je dirais que c'est très bien, c'est fluide, le feeling est très bon aussi, tu as plein de personnalisations possibles, il y a une vraie profondeur. C'est un peu du Wildlands 2.0, tu vois, c'est pas révolutionnaire, mais ça fait très bien les choses et il y a un petit peu plus de profondeur dans la survie, etc. Par contre, il y a aussi, enfin, pas par contre, il y a le mode PVP qui est vraiment cool qui s'appelle Ghost War et c'est du 4 versus 4 sur des maps et là, par contre, ça demande, franchement, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu anecdotique et on a vraiment tous passé un très bon moment. C'est des maps qui sont assez grandes, très intelligemment construites qui permettent vraiment tout style de jeu. Donc, tu arrives, tu débarques avec ton loot que tu utilises normalement en solo. Moi, j'avais un fusil des snipers d'un K-47, etc. Et là, tu débarques avec ta team et là, pour le coup, effectivement, en fonction de la neige, de la jungle, même toi, en fait, la façon dont tu es habillé. Ah ouais, ça peut avoir un... Bien sûr, si tu es habillé en vert fluo, en soi, quand tu es en campagne solo, tu t'en fous, la nuit, elle ne va même pas te repérer. Là, par contre, tu es cramé d'avance. Donc, il faut faire attention à ça. Je vois que tes yeux sont en train de briller. Franchement, c'était vraiment très bien et les maps sont bien faites. Il y a vraiment un très bon feeling. Il y a un petit côté Battle Royale où, en fait, tu affrontes les joueurs. Il y avait notamment du Team Dismatch. J'allais te demander si tu avais pu essayer aussi d'autres modes de jeu. J'ai fait du match à mort en équipe et en fait, tu as le cercle qui se rétrécit comme dans le Battle Royale. Décidément, c'est incontournable. C'est ça. Donc, le but, c'est vraiment d'éliminer les gars. Quand les gars sont à terre, ils peuvent se faire réanimer. Mais voilà, tu as le cercle qui se réduit qui se réduit d'ailleurs vraiment très vite. Quand il se réduit, c'est très stressant. J'avais des gouttes de sueur qui tombaient. Et oui, en fait, ça dynamise vraiment énormément l'action et du coup, tu as un truc qui, au début, chacun est là, prend son temps, fait attention, etc. Et puis, au final, ça se précipite. C'était vraiment un mode de jeu qui était cool. Justement, est-ce que les mécaniques se prêtent bien au Battle Royale ? C'est la question que je te posais. parce que tu as des jeux qui ont essayé le Battle Royale et au final, tu te rends compte que les mécaniques ne collent pas. Ce n'est pas un Battle Royale. Mais ils ont quand même repris un peu... C'est juste le cercle. Sinon, c'est du match à bord en équipe assez classique. Après, il y avait du démolition. Donc, tu dois poser la bombe dans le camp inverse tandis que l'autre, quand en question, doit défendre sa zone. Donc, c'est des modes de jeu qui sont assez classiques mais la formule fonctionne vraiment bien. C'est assez tactique. Mais ce n'est pas un Battle Royale. Attention. c'était agréablement surpris en tout cas par ce mode-là. Il y a eu un bon travail au niveau des animations. Il y a peut-être juste... Ce n'est même pas un reproche. C'est l'aspect graphique. Tu vois que le jeu est quand même plutôt beau. Ça va quand même. Non, non. Franchement, le jeu est globalement joli. Il y a des très beaux panoramas. La végétation, c'est toujours quelque chose que Ubisoft manie vraiment bien. Après, par contre, c'est vrai que c'était... Je sens que c'est une version qui est encore en développement. Il y avait beaucoup de problèmes de texture, notamment sur les visages. La peau était anormalement lisse, j'ai envie de te dire. Et puis, on a eu beaucoup de bugs en pagaille. Des bugs d'animation, des trucs à droite, à gauche, en multijoueur. Mais c'est une version de développement. Les développeurs nous l'ont dit. Vous avez joué sur quel support ? On a joué sur PC. D'accord. On a joué sur PC. Mais voilà, j'en tiens par rigueur parce que je sais que ce sera corrigé. C'était des bugs évidents. Tu sais que ça ne peut pas sortir comme ça. Typiquement, tu joues en multijoueur, tu marques un point, ça te fait perdre la manche. Arrêtez ! Tu sais très bien que c'est des mecs. Je bon espoir pour que ce soit complètement corrigé à la sortie du jeu. Je pense, Maximilien, qu'on a fait le tour de ce Ghost Recon Blackpont. Petite cerise sur un gâteau et ça prévoit un énorme suivi et post-lancement. Et ça, c'est vraiment bien. Ils veulent vraiment entretenir la communauté davantage. De toute façon, c'est Ubisoft. Et puis ça aussi, c'est ce qu'ils ont fait aussi pour The Division 2. Beaucoup de DLC gratos en plus. Et puis Assassin's Creed, ils sont dans une mécanique de jeu service. Je pense que ça ne leur n'importe que du bon, au final. Et la date de sortie ? 4 octobre. Je m'en souviens. 4 octobre 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et aussi, il sortira sur Google Stadia. Effectivement, il va falloir faire maintenant avec Google Stadia. Merci beaucoup, Maximilien. On arrive au terme de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on vous donne déjà rendez-vous pour d'autres aventures sur J'Actu. On vous dit à très vite. Ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada